... ... D'ailleurs, tu as la rend incluso. C'est bon. C'est un clip texte entièrement réalisé en bus. C'est un mécanisme avec mot de passe. Je fais partie de la table, le mot de passe c'est la table qui permet d'ouvrir l'objet et d'avoir une petite cachette à l'intérieur. C'est un Christian Felison, je viens de Vendée. C'est la première grosse pièce, j'ai fait plusieurs vols et autres boîtes mais en complexité c'est quand même la plus importante. Petite remarque, les deux pointes sont dorées à leur fin. C'est un peu difficile. Alors je vais te demander une signature de dépôt et puis il y aura une signature pour la… Un stylo en bois ? Un stylo en bois bien sûr. On se prend le lien. Compétiteur en six stylos. Voilà. Merci beaucoup. C'est pareil, c'est le premier stylo que j'ai fait. Ah oui. Maintenant ils sont plus droits parce que là en fait la prise est trop loin, c'est pas facile à écrire. Donc là j'ai arrêté. Alors je reçois de Monsieur Felison Christian pour la vente aux enchères, une jolie parure, boucle d'oreille en ébène avec le petit collier en ébène posé sur un socle en ébène du Mozambique. Chaque tourneur de l'Aftab apporte une pièce qui sera vendue au profit de l'Aftab, une vente aux enchères silencieuse, chaque pièce sera présentée, il y aura un prix de départ de 10 euros et chaque personne intéressée fera monter les enchères, marque son nom avec le prix qu'il estime pouvoir l'acheter et pendant deux jours les enchères vont monter et il y aura une fin d'enchères, je crois que c'est le samedi ou le dimanche, je ne sais plus quel jour. Et chaque personne qui aura signé la dernière ligne viendra chercher sa pièce. Alors le chantournage, il suffit de prendre un modèle et d'arriver à découper à l'intérieur et à l'extérieur en suivant un dessin, celui qu'on veut naturellement, même ce que l'on peut créer soi-même. Seulement, l'astuce c'est de rester très décontracté. Si on est un peu crispé, la lame risque de se casser et là il faut continuer le travail et là on n'est pas content. Alors on scripse, il faut arrêter dans ces cas-là. Autrement, le bois c'est ma passion depuis des années et des années, que ce soit la sculpture, le tournage, le chantournage, la marqueterie, voilà. Ben, j'ai fait du chantournage. C'est sympa ? Oui. Là-bas, j'ai fait des lettres, des dessins, un peu de tout. Elle est où ta lettre ? Là. Ah oui. Ben, j'en ai fait d'autres mais... Donc tu as une passion pour le bois alors ? Oui. Ton père aussi, il travaille de quoi ? Non. Mon grand-père. Il fait des meubles. Il fait des meubles ? Top. On vient d'un autre côté. Voilà, tout ça. On monte ton poteau. Alors, top. Tu mets la main là et tu mets la main ici, voilà. Voilà.